Musique Le dimanche 7 juin, c'est une superbe journée ensoleillée qui a accompagné le 7e marché 100% Picard, organisé par la communauté de communes Pierre-Sud-Oise, en lien avec les villes de Saint-Ludestran et de Saint-Maximin. Comme l'an passé, un gigantesque marché dédié aux producteurs Picard et aux artisans, valorisant le savoir-faire local, s'était installé sur les deux rives des Bordeloises. Petits et grands, venus en nombre ce jour-là, ont pu déguster diverses spécialités, des cocktails, du foie gras, du fromage, de la bière, des pains spéciaux, des produits régionaux et bien d'autres mets dont seuls les exposants ont le secret. Je fais du pain bio au levain naturel depuis 17 ans et donc nous proposons différents types de pain avec des farines qui viennent de différents producteurs, entre autres un producteur qui est à Métigny, en Picardie, dans la Somme, et un autre qui est dans les aventures de Rouen. Donc le pain au levain naturel a ce site particulier qui permet une longue conservation et d'améliorer le goût du pain, de dégrader aussi un petit peu le gluten dans le pain, donc de lui donner une meilleure digestibilité. Donc on fait aussi des viennoiseries, des spécialités de la région et du salé aussi, un petit peu de biscuiterie. Et donc commercialiser dans différents lieux sur place, donc à Espobourg qui est à côté de la Chapelle-aux-Pots, c'est-à-dire entre Beauvais et Gournais, et dans différentes biocops et amapes de la région. De nombreuses animations, démonstrations et ateliers autour de la cuisine, des plantes et de la biodiversité étaient également proposées. Cette journée festive et dégustative s'inscrivait dans le projet Oise Vert et Bleu, soutenu par le Conseil départemental de l'Oise et par Oise Tourisme. Et comme d'habitude, l'organisation était parfaite. C'est la sixième année, donc tous les ans j'y retrouve mes clients et de nouveaux clients. C'est une occasion aussi de faire découvrir notre production qui est vraiment artisanale, puisque nous travaillons avec nos levures naturelles. Pour nous c'est quand même un gage de qualité où on garde tous les arômes. Pour nous c'est très important. Nous sommes donc producteurs de cidre à Desmeuins, dans la Somme, entre Roi et Amiens. Voilà, donc après on fait également du jus de pomme, du pétillant de pomme, du confit de cidre. Et donc sur l'année 2017, on devrait sortir une première cuvée de cidre rosé. Le public a pu faire gratuitement des tours en calèche en sillonnant les berges et des croisières en péniche sur la rivière Oise. L'ambiance champêtre était au rendez-vous et pour le bonheur de tous. Sans conteste, cette journée 100% picarde, qu'il fallait ne manquer sous aucun prétexte, était pleine de saveur et de plaisir.